Musique Et badaboum ! On est en direct ! Salut c'est le PAX, on est samedi et avec Christophe Lemoyne ! Et oui, salut, comment ça va ? Le retour ! Le retour ! Et du coup, à la douane, à l'avion, tout ça ? Tout s'est bien passé, j'ai voyagé dans la soute, mais ça s'est très bien passé. C'était sympa, j'étais avec les chiens et les poissons rouges. Ouais, ok, belle expérience. Il y a des poissons rouges dans les avions ? Oui, bien sûr. Le salon, t'es arrivé ce matin ? Je suis arrivé ce matin, j'ai pas eu trop le temps, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de stands qui m'avaient l'air particulièrement sympathiques, vraiment, et c'est un lieu, moi je ne connaissais pas ce hall, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est un parc exposition de peau. Très, très, très agréable, vraiment très familial, très plaisant. C'est un petit peu, en fait, le concept du pack, c'est qu'on a vraiment ce côté un peu de proximité, un petit peu comme là, où justement, on a profité de l'occasion pour t'inviter, et de réinviter, après t'avoir fait 10 000 des choses horribles par la voix de Cartman, on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur certaines choses qui te tenaient à cœur. Voilà, donc c'est cool que tu aies accepté notre invitation, et que tu sois là, et voilà. Alors on va avoir aussi la possibilité pour les gens qui nous regardent de balancer des questions qui apparaîtront ici, et que nous allons nous faire une pleine plaisir. C'est une technologie moderne. Voilà, c'est quand même génial. Est-ce que tu peux me dire combien de personnes nous regardent à l'heure actuelle ? Ouais, pas beaucoup, hein ? Ouais, 25 ? Voilà. 25, on me fait signe en coulisses. Bon, c'est pas mal, hein ? C'est mieux que 7. C'est ça, c'est mieux que 7. Ah ouais. Tout à fait. Bon alors dis-moi, on avait une question à te poser, parce que tu prêtes ta voix quand même à beaucoup de monde, que ce soit dans les films, des séries télé, des dessins animés, des jeux vidéo, c'est bien ça, hein ? Ouais, ouais, ouais. Tu fais un peu tout, hein ? Ah bah quand tu fais du doublage, tu fais tout, tu fais du documentaire aussi, tu fais de la radio, tu fais de la pub, tu fais des trucs comme ça. C'est quoi qui te plaît le plus ? Et pourquoi d'ailleurs ? Qu'est-ce qui te plaît le plus ? L'individu à qui t'aimes prêter ta voix le plus ? C'est pas forcément un personnage avec un nom, mais est-ce que c'est un personnage de télé, de dessin animé, de jeux vidéo, de... Bah c'est difficile de dire lequel je préfère le plus, parce que c'est comme dans une bande de potes, t'as pas, si t'es vraiment 5 super potes, ça va être difficile de choisir lequel tu préfères. Chacun a ses spécificités, et j'adore évidemment doubler Cartman, j'adore doubler mon personnage aussi dans les Feux de l'Amour, la Nicola Newman, parce que ça fait 22 ans maintenant que je le fais, donc j'y suis très attaché. J'adore doubler Jack Black, et puis parfois tu doubles des comédiens, que tu ne redoubleras plus jamais, et tu te dis putain, alors lui j'ai vraiment pris un pied extraordinaire à le doubler. Et après c'est des histoires aussi qui te touchent, enfin moi j'adore, mais bon ça c'est pas pour en faire des caisses, mais j'adore mon métier, donc j'adore jouer, j'adore doubler. Mais en même temps ça se sent, parce que t'arrives à donner encore, si on t'a donné disons Shane Astin, dans un rôle aussi emblématique qu'il a dans Le Seigneur des Anneaux, c'est pas pour rien, parce que là il faut arriver quand même à donner une émotion à un personnage qui est quand même le second meilleur rôle de toute la saga. Je dois pas être le premier à le dire derrière votre micro, mais il faut être comédien pour faire ce métier-là, donc on fait tous du théâtre, du tournage, du doublage, de la radio, on enveloppe tout le panel qu'offre notre métier, et donc c'est normal de rendre l'émotion, c'est comme un boucher, il doit vendre de la bonne viande, et ben nous on est comédien, on doit vendre de la bonne émotion. Ça t'arrive de refuser certains trucs ? Alors peut-être par manque de temps ? Ou est-ce que des choses qui ne te conviennent pas, est-ce que tu dis ouais bon, non ? Oh non, c'est parce que tout est doublable, ah mais j'adore oui, tout est doublable, après je sais pas s'il y avait une pub pour le gaz de schiste, tout ça, je dis pas peut-être que je la ferais pour vanter les mérites du gaz de schiste, je la ferais peut-être pas, mais je sais pas, tout est doublable. Il y a Depardieu un jour, on lui dit, on pose la question, on fait mais vous, vous travaillez, vous travaillez, vous êtes à vide d'argent, tout ça, il dit non pas du tout, il dit moi ce que j'aime, c'est jouer. Donc à partir du moment où je considère que le rouble est jouable, ça le joue quoi. Et donc moi c'est pareil, enfin mais tous mes copains comédiens qui font du doublage, c'est la même chose. Et on te laisse champ libre quand même sur certains rôles, tu as la possibilité, ou alors on te drive, le metteur en scène te drive d'une certaine manière, ou est-ce que tu as la possibilité un petit peu de proposer ? On est évidemment dirigé par le chef de plateau, on a une référence, c'est l'image américaine, le rendu qui a été fait avec les Américains, après il faut coller au maximum, il y a des canettes qui s'ouvrent, on entend tout. Et après il faut coller au maximum à l'image. La difficulté du doublage, c'est de jouer son jeu sur le rythme d'un autre. Et c'est ça la difficulté du truc. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte technique, on ne peut pas déborder plus que ce que l'image nous donne, on ne peut pas aller plus loin, il ne faut pas être en dessous non plus. Ok. Tu as bien compris non ? Bien sûr, il ne faut pas être dans le surjeu, il faut être juste avec ce qu'il fait. Il faut être un tout petit peu quand même dans le surjeu parce qu'il faut que ça sorte de l'image. Si tu fais un truc tout plat, parfois il y a certains comédiens ou non-comédiens d'ailleurs qui viennent se prêter à l'exercice dangereux et délicat du doublage et qui ne sont pas aguerris aux techniques du doublage. On appelle ça des star talents qui viennent doubler des dessins animés ou des trucs comme ça. Et ce n'est pas que ce sont de mauvais comédiens en tournage, mais ils n'ont pas la technique du doublage. Et quand tu écoutes le dessin animé qu'ils ont doublé ou le film auquel ils ont prêté leur voix, ça ne sort pas de l'image. C'est mou, c'est plat, c'est fade. En gros, pardon d'être un peu grossier, mais tu t'emmerdes. Je ne sais pas que c'est de la merde, mais tu t'emmerdes. Et donc, c'est plat. Oui, il n'y a pas d'émotion. C'est un truc, c'est très particulier le doublage. Très particulier. Il faut le jouer. Il faut le jouer, il faut le vivre. Il faut le vivre, mais en étant statique, c'est-à-dire quand tu vas doubler un mec qui court, toi, tu es derrière ton micro, tu ne cours pas. Il faut le jouer. Si il y a une scène de bagarre, des trucs, toi, tu ne vas pas, tu n'as pas les impacts. Oui, c'est notre boulot. Quelle est ta meilleure expérience sur les planches ? Au théâtre ? Je dirais avec Adrien Antoine quand on a fait notre spectacle Swift et ma sœur, Edwige Lemoyne, qui tous deux d'ailleurs font énormément de doublages. Edwige d'ailleurs qui vient de doubler remarquablement, et je tiens à le préciser, ce n'est pas parce que c'est ma sœur, mais je le dis quand même, Lady Gaga dans A Star Is Born, le film qui sort. Vraiment, bravo Edwige, tu as fait un super travail. Et donc là, c'était un spectacle qu'on a écrit, qu'on a produit, qu'on a joué pendant plusieurs années, qui nous a amené jusqu'à Dubaï, Abu Dhabi, tout ça, en tournée internationale. Et ça, c'est vraiment le meilleur. Mais après, c'est pareil, chaque pièce, j'ai pas une calvaire de théâtre, tu vois. En disant, oh là là, je vais jouer, ça va être un enfer. Mais j'ai eu que de bonnes expériences, mais celle-là a été la plus marquante pour moi. Adrien, c'est aussi celui avec lequel tu joues dans un groupe. On me pose une question là, le public, a quand un concert de Christophe et Adrien dans le sud ? Merci pour la question d'ailleurs. C'est Bioglim qui pose la question. Merci ma chérie. Merci pour cette question. C'est ma petite chérie à la maison qui m'a posé une question à direct parce qu'elle est restée loin. Je suis prêt. On va essayer d'en faire un à Toulouse dans le courant de l'année avant juin. Voilà. On est déjà fans de la page. On aura donc l'info, on espère. Oui, il y aura l'info. Mais parce que là, en fait, Adrien a été papa. Donc nous le félicitons. Nous le félicitons. Thor, Thor et papa. Bravo, Thor et papa. Batman Batman et papa. Batman et papa. Et donc là, pendant un an et demi, c'est un petit peu compliqué nos activités. Donc là, on s'y remet avec plaisir. Moi, je me rappelle d'un groupe de musique où il y avait un petit garçon qui s'appelait Jordi qui faisait de la chanson. Ça peut aussi être possible. Mais on va tout faire pour se faire autant de pognon que les parents de Jordi parce qu'ils en ont croqué. Alors j'aimerais savoir là, quels sont tes trois moments préférés dans la trilogie du Seigneur des Anneaux ? Les trois ? Ouais. Les trois moments que t'as doublés, pour lesquels t'as prêté ta voix à Saint-Sagaz-Gamji, à Sean Astin. Quels sont tes trois moments préférés de la trilogie du Seigneur des Anneaux ? Alors j'adore le début. Le début. J'adore. Donc dans la comté, au début. Voilà. Tout début. Vous transformez pas dans quelque chose de... Voilà. Jusqu'à la taverne. J'adore ce moment-là. Ensuite, il y a un moment que j'aime énormément. C'est avec les arbres. Quand Sam, il narre l'histoire dans le deuxième volet, je crois que c'est dans le deuxième volet, où il narre comme ça l'histoire. Je trouve ça vraiment très très beau, ce qu'ils ont réussi à faire avec les arbres qui se déplacent. La fameuse phrase où il dit « Pourquoi on se bat ? C'est l'espoir. Il y a du bon. » Et c'est toi qui... Ah oui. Ah oui. J'ai partagé cet extrait lorsqu'il y a eu des moments extrêmement difficiles dans la capitale il y a trois ans. J'ai partagé ça sur mon mur parce que ça reflète exactement ce que je pensais de la situation. Vraiment, tu vois, cette espèce de moment de flottement dans le film qui est extraordinaire. Et ouais, tu rends vraiment l'instant extraordinaire. Ah oui, ça m'amendonne les frissons. Non, non, ça, c'était vraiment fort à doubler. Et j'ai trouvé que les arbres qui marchaient comme ça, ça a été rendu, mais remarquablement, qui se déracinent et qui marchent. J'ai vraiment trouvé ça très très beau. Et puis, moi, comme la fin est heureuse, j'aime bien la fin aussi. Voilà, je trouve ça très joli quand il retourne chez eux. Voilà, c'est ça. J'aime bien. J'aime bien. Non, et puis j'aime bien aussi le moment. Enfin, il y en a beaucoup que j'ai des moments que j'aime bien, mais j'aime bien aussi le moment avec l'araignée, tout ça. Voilà, j'aime bien ces moments-là dans le dernier volet. Voilà. J'aime bien le Seigneur des Anneaux, quoi, aussi. Tout ça. Oui, oui, oui. Et voilà, mes trois, vraiment, mes trois moments. Mais ça a été remarquablement bien fait. C'est grâce au travail de Daniel Perret qui a dirigé le film. Vraiment, et on a eu le temps de travailler. Comme quoi, quand on a le temps de travailler, la course à la productivité, c'est bien parfois, mais il faut prendre le temps. Mais ça se sent. Bien sûr. C'est un vrai travail artisanal qui a été effectué. Tout à fait. On va continuer sur les trois moments préférés. Allez. South Park. Oh putain. Vas-y. Trois. Trois. Ah bah oui. Bien évidemment. Salut. Je suis dur. Comportable. Butter, Skartman ou même des voix additionnelles que t'as pu faire. Non, moi j'ai bien aimé chanter. Kyle, t'as mérité une conne, c'est une sacrée conne, c'est la plus grosse conne qu'elle m'en est connue. Ça pourrait être conne, elle est conne, 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 t'as mérité une sale conne, t'as mérité une pute, c'est la voix. Ça, j'ai bien aimé chanter. J'ai bien aimé chanter ça. Après, il y a un épisode que j'adore, c'est l'épisode des comédies musicales avec Randy, le père, où il apprend que la morvée du sperme, celui-là j'aime beaucoup. Et puis, qu'est-ce que j'avais bien aimé ? Ah, et puis j'avais adoré l'épisode avec les baleines japonaises et les chèvres. Enfin bref, j'avais adoré ces trois-là, mais après, c'est au Spark, c'est lui. Il y en a, il y en a. On en a doublé 300 épisodes au moins, donc, ouais, 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 ça fait pas mal, ça commence à faire. Ouais, 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 ouais. Mais c'est, ouais, ça, c'est pas ton, ça a été ce que t'as fait de plus au niveau du nombre d'épisodes, quoi que les Feux de l'Amour quand même ? Au moins. Les Feux de l'Amour, c'est 400, 300 épisodes par an, ça fait 20 ans. Donc ça veut dire que j'en ai doublé 6000 des épisodes des Feux de l'Amour. Oui, bon, mais on est d'accord, c'est les Feux de l'Amour, le truc que tu fais en plus grande quantité. Bah oui, parce que c'est toutes les semaines, c'est 300 épisodes par an, alors que normalement, ce n'est pas que c'est 10 épisodes par an maintenant, et une série classique, c'est 22, NCIS, c'est 22 épisodes par an, je crois. Ouais, ouais, ouais. Mais non, les Feux de l'Amour, c'est l'usine, ouais. C'est l'usine à rêve. Pour l'aménageur de plus de 50 ans. Ou, attends, mais il faut... Ou de moins extrêmement surpris, jeune homme, de la diversité de nos... des gens qui regardent les Feux de l'Amour. Ça va vraiment de 16-17 ans, parce que souvent, les gens me disent, ah, tu doubles quoi, tu doubles quoi ? Alors je dis ça, 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 et puis je dis, je double Nicolas Newman, les Feux de l'Amour, ils font... Ah ouais ! J'ai dit, bah tu connais ? Ils font... Ah non, 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 moi je connais pas, c'est ma grand-mère qui regarde. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de grand-mère. Non, c'est pas sa grand-mère, finalement. Non, c'est lui. Non. Mais bien sûr. Il y a la régie qui nous a demandé... Alors une première question, c'est... Qu'est-ce qu'il nous... Qu'est-ce qu'on nous dirait, Gollum, s'il était dans le PAX ? C'est bien ça, hein ? Ouais, c'est la régie, c'est eux, là. Les vilains, derrière. Ils veulent te faire travailler. Mais Gollum, mais moi, je fais pas Gollum. Ben voilà, il fait pas Gollum. Mais Gollum, mais t'as... J'apport le PAX. J'apport ! C'est un nom, là, le joueur. C'est moi qui fais Gollum. Pourquoi vous avez parlé de Gollum ? Mais moi, je vais pas Gollum, je vais pas faire Gollum, je peux pas le préparer comme ça, Gollum, là. Mais si, mais si. Mais si, mais si. C'est quoi des patates ? Qu'est-ce qu'il dirait, alors, s'il était au PAX ? Mais qu'est-ce qu'il dirait s'il était au PAX ? Je sais pas. Bon, il dirait... Mais c'est quoi le PAX ? C'est quoi tous ces gens ? C'est quoi savoureux ? Savoureux ? Moi, il va falloir essayer ou voir jouer aux jeux vidéo ? C'est pas moi qu'on interview quand même. Pourquoi vous posez la question sur Gollum ? Tu le fais bien. Bon, on a une question du public. Si tu devais refaire un doublage, ce serait quoi ton rêve ? C'est la question de Here You Can. Et si tu devais en oublier un ? Si je devais refaire un doublage, mais de moi ou d'un autre ? Si je devais refaire un doublage, qu'est-ce que j'aimerais redoubler ? Apocalypse Now. Voilà, parce que c'était très délicat, très technique. Non, Requiem for a rime. Voilà. Parce que... Un film d'auteur, là ! Il est chaud. Il est vraiment très chaud, ce film. C'est très agréable à doubler et je le redoublerais bien parce que c'est un vrai, vrai, vrai travail d'acteur. Pas un thriller psychologique, mais un bon film psychologique avec des situations extrêmement délicates et tendues. Tendues, oui. C'est tendu du slip. Des gens qui ont une vie misérable et qui essayent de sortir de... Enfin, c'est atroce, mais c'est magnifique en même temps. C'est une musique extraordinaire. C'est vraiment un film magnifique. Et si je devais en oublier un, je... Maintenant, il y a prescription. Lorsque dans ma jeunesse, j'ai commencé le doublage très tôt, j'avais 9 ans. Et à 12-13 ans, on a doublé un film avec Marie-Eugénie Maréchal et Sarah Marot, que j'embrasse, sur la Vierge Fatima au Portugal. L'apparition de la Vierge à Fatima au Portugal. Et il y avait un évêque qui était là, un monsieur qui ne comprenait rien du tout au doublage. Nous étions fort dissipés. Et je sais, parce que j'ai vu le film il y a pas longtemps, que nous avons fait un très mauvais doublage, parce qu'on s'en foutait complètement de cette histoire d'apparition de la Vierge. Pourquoi t'as pas fait la voix de Cartman dans ce genre de situation ? Tu faisais pas à l'époque. Je ne le faisais pas à l'époque. Si tu devais le refaire, alors. Et c'était les débuts où j'étais plus intéressé par les filles que par cette histoire de Vierge, justement. Et là, vraiment, j'ai revu. Non, c'est là. Je l'oublierai volontiers, celui-là. Ou alors tu le referais avec la voix de Cartman, peut-être ? Ça aurait du sens, là. Ça aurait du sens. Alors Cartman, c'est ce genre de truc. Dis-donc, ma petite Vierge, tu veux pas venir dormir avec moi, s'il te plaît ? Tu vas voir ce que je vais te faire, espèce de vieille pute ! C'est pas parce que t'es Vierge que tu suisses pas des bites ! C'est ça. C'est ça. En tout cas, c'était la... C'est pas que la voix de Cartman. Voilà, c'était le mot de la fin. C'est vrai. C'est presque le mot de la fin. C'est presque le mot de la fin. On a pas de question du public, mais en tout cas, on a une dernière question pour toi. Si tu... Alors, tu as dû rencontrer pas mal d'acteurs, probablement, qui t'a prêté ta voix dans la version française. Quelques-uns, ouais. Mais de ceux que tu n'as pas encore rencontrés, lequel tu aimerais rencontrer ? Euh... Je les ai rencontrés tous ceux que je double. J'ai rencontré Jack Black, j'ai rencontré Sean Astin, j'ai rencontré... Qui j'aimerais bien rencontrer ? Ben, j'aimerais bien rencontrer... Ah, mais je connais pas son nom, donc ça va pas aider. Ouais, c'est le personnage de... De Six Feet Under. D'accord. C'était une série, et il a fait un détective, et je l'ai fait aussi dans Doctor House. Oui, d'accord. Je connais pas le nom de ce comédien, mais j'aime beaucoup son jeu, je le trouve très subtil. Euh... Mais bon, ça va pas vous aider. Oui, voilà, donc il joue dans Six Feet Under et... Ok. Et alors, on t'avait posé la question la dernière fois au Spring Break, par rapport à... Tu disais qu'effectivement, ton copain, ton ami Adrien, lui, il jouait les Super Heroes, toi tu faisais les petits... Les tomates et les champignons. Voilà, c'est ça. Les tomates et les champignons. Mais alors, est-ce que t'as réussi à affiner cette question ? Est-ce que tu saurais, là, me dire, aujourd'hui, s'il y avait un personnage d'un univers de science-fiction médiéval, geek, de jeux vidéo, lequel tu aimerais, peut-être, auquel tu aimerais pour te prêter ta voix, peut-être. Là, une envie, un personnage qui te ferait envie. Écoute, je suis assez gâté parce que je double Flash Gordon, quand même. Donc, moi, je trouve ça classe. Oui, 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 oui. Mais dans la série ? Hein ? Dans la série ? Dans la série, oui. Pas dans Justice League. Non, non. C'est toi aussi ? J'ai pas vu ça, la référence. En fait, c'était moi au début. Après, ça a changé, je ne sais pas pourquoi. Pendant deux ans, c'était David Kruger. Et maintenant, c'est de nouveau moi. C'est de nouveau toi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, non, si je devais doubler quelqu'un... Moi, j'aimerais bien doubler les Schtroumpfs. D'accord, oui. Voilà. J'adorerais doubler les Schtroumpfs. Qu'est-ce qu'est le Schtroumpfs en particulier ? Le Schtroumpfs à lunettes. Le Schtroumpfs à lunettes. Ouais. J'aime bien. C'est un truc d'enfance. Mais là, je suis un peu dégoûté parce que j'ai été appelé pour faire une série doublée des zombies coréens au Moyen-Âge. Un truc, il y a du niveau ou quoi ? T'as un nom pour ce truc ? Ça s'appelle comment ? Et malheureusement, je ne sais pas parce que je ne suis pas libre, donc je ne peux pas le faire. Donc, les zombies coréens au Moyen-Âge, on va se renseigner. On essaiera de te trouver l'info sur Netflix, des zombies coréens au Moyen-Âge. Ça sortira peut-être dans 3-4 mois, mais bon. D'accord. Voilà. Excellent. Bon, écoute, on va te remercier d'être venu sur le plateau de TGSTV là en live. Merci pour les questions posées. Merci pour les nombreuses questions. Et on te dit à très vite, on te souhaite un super salon. Écoutez, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir à Pau, je suis là jusqu'à demain ce soir. On se dit à très vite. On se dit à très très vite. Ciao, à la prochaine fois. oriazik. Ciao ! Ciao ! Au revoir ! EU